Yahu et Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau titre et on va parler dans cette vidéo de l'intégralité de Reine d'Egypte. Le manga Reine d'Egypte est un manga des éditions Kihun dans leur collection Kizuna, donc en gros ça n'a pas de réel genre, même si c'est un seinen, mais il plaira vraiment à tout le monde. Nous sommes sur un titre qui date de 2014 au Japon et 2017 en France. La série s'est terminée en avril 2022 pour nous. L'âge conseillé est de 14 ans et plus car il y a aussi de la nudité modérée. On va juste voir les femmes, par exemple, seins nus, parce que dans leur culture il y a des moments où elles n'ont pas de vêtements en haut. Donc c'est tout en ce qui concerne ça, il n'y a pas de viol, ça je tenais à préciser. Nous sommes donc sur une série H conseillé aux 14 ans et plus dans les genres biographiques, guerres, historiques et drames, très clairement. Voilà en ce qui concerne les grands lignes pour ce qui est du manga. Et il est de Shie Inu Do, si je prononce bien, et je ne crois pas que l'auteur ait écrit autre chose et c'est bien dommage. On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que la qualité du dessin des premiers chapitres, enfin surtout du premier volume par exemple, sont sympas mais pas oufissimes. Mais avec le temps, la qualité du dessin s'est nettement améliorée. Et ça du coup c'est très adagréable au niveau de la lecture. Pour ce qui est du manga, je vais te lire le résumé, mais en fait non, je n'ai pas trop envie de le lire parce que très clairement on va être sur quelque chose de trop long pour moi et je suis une catastrophe en lecture. Je pense que tu t'en es rendu compte à force de m'entendre lire les résumés de manga. Donc en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui est donc la future reine de l'Egypte. Sauf qu'en fait en Egypte, ce sont les femmes qui permettent le pouvoir mais elles ne sont pas les grandes patronnes. Une fois et plus, c'est l'homme qui dirige comme partout. Et donc on va découvrir la vie de l'Egypte, comment ça fonctionne. On va donc dès le départ nous montrer qu'en fait un pharaon se doit d'avoir un enfant avec sa femme, mais se doit aussi de tromper en fait sa femme pour avoir un deuxième enfant, donc un demi-frère ou une demi-soeur, histoire d'espérer en fait d'avoir un garçon et une fille pour que les deux se marient plus tard et reprennent le trône. Comme ça on reste quand même sur la famille royale avec du sang pur vu qu'il y a quand même l'un des deux qui est 100% du couple. Voilà tu vois, comment dire ? Bah t'as le pharaon et sa femme et il a eu donc un enfant, les deux enfants des deux femmes qui sont du même père vont se marier et du coup deviennent pharaon. Et donc la femme par exemple du pharaon, elle va devoir porter l'enfant et le pharaon va devoir faire un autre enfant et ainsi de suite après ils vont encore devoir se remettre ensemble etc. Donc c'est toujours du même père, même si c'est la femme qui donne le pouvoir, ce qui est un petit peu particulier je trouve. Mais en tout cas j'ai trouvé l'explication et la façon de faire, voilà, sympa et ça un peu change trop de certains autres pays, il me semble. En ce qui concerne donc le manga, on va suivre les aventures de cette jeune fille qui est donc, comment ça s'appelle déjà le nom exact ? Parce que l'égyptien j'ai pas l'habitude hein. Hatshetsout, et en fait Hatshetsout elle a un comportement de, alors je vais bien mettre entre guillemets, mais de garçon manqué. Et en fait elle se considère, alors on sait pas trop si elle se considère réellement comme un homme ou pas, mais elle ne supporte pas cette injustice que parce qu'elle est une femme, elle n'a pas le droit de faire les choses comme un homme. Et donc depuis toujours elle a un comportement de mec et elle agit comme un mec etc. Et on va donc voir cette jeune femme qui va devoir prendre le pouvoir avec son demi-frère, qui elle ne l'aime pas spécialement, elle n'a pas envie du tout, elle a pas envie de se marier, et elle a surtout pas envie de se marier avec son demi-frère qui pour elle est un abruti, et voilà. Mais heureusement pour elle, ça c'est pas vraiment un spoil, mais son frère en fait va mourir, je ne t'explique pas le comment du coup, pourquoi, mais il meurt. Et donc elle se retrouve à être la seule personne de sang royal à pouvoir diriger le pays en attendant qu'éventuellement un enfant qui l'aurait fait soit son frère avec une autre personne ou son propre enfant, ça je te laisserai te découvrir, mais il faut qu'il y ait forcément sinon l'enfant qui soit suffisamment âgé pour pouvoir reprendre le pouvoir. Donc en attendant elle est obligée en fait de jouer la reine d'Egypte, mais comme elle a ce comportement de garçon manqué et d'homme, elle va décider tout simplement de devenir la première pharaon. Et c'est ça qui est très intéressant à suivre, et alors c'était marqué biographique, mais en cherchant un petit peu sur internet j'ai eu l'impression en fait que cette reine a réellement existé, si j'ai bien suivi parce que même dans le truc ils expliquent plus ou moins, j'ai l'impression que ça a réellement existé son histoire. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait elle a aussi une vision du pays, de l'Egypte complètement différente. Là où par exemple son père a fait la guerre pour gagner des territoires, etc. Elle, elle aura une vision plus pacifiste. Est-ce que ça va réellement plaire au pays qu'est l'Egypte ou pas ? Ça je te laisserai te le découvrir. Un manga génial, très intéressant car on n'est pas sur un ou deux ans, on est vraiment sur toute une vie. On va donc voir via des flashbacks bien entendu au tout début, surtout l'enfance vite fait de Hachetsu. Elle, enfant en tant qu'on va dire âge primaire, début collège. Et on va l'avoir adulte sur le point de se marier et donc de devenir reine d'Egypte. Et on va l'avoir du coup jusqu'à la fin, soit de sa vie, soit de son règne. Je te laisserai découvrir tout ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'on est vraiment sur plusieurs années et on voit vraiment l'évolution du personnage. La qualité des seins s'améliore donc au fur et à mesure. La relation entre les personnages est très bien gérée. Le développement des personnages aussi. Et le caractère des personnages est suffisamment bien mis en avant. Il n'y a qu'un seul personnage que j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas suffisamment développé. Mais elle n'a pas de réelle importance dans la série. Elle est là, elle existe, elle fait partie de l'univers et de la vie de notre reine. Mais après elle n'a pas une réelle importance réelle dans le scénario, etc. Donc je suis déçue parce que j'aurais voulu la connaître un peu plus. Parce que j'ai apprécié aussi son rôle et son caractère. Mais en même temps on n'en avait pas spécialement besoin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'auteur a su développer uniquement les personnages dont on avait besoin. Et les personnages dont on n'avait pas réellement besoin de savoir plus, on ne les a pas développés. Un manga que je te dirai juste pour terminer que c'est un giga coup de coeur. Mais je pense que tu auras vu ma note à côté de moi depuis tout à l'heure. Et tu auras bien compris que j'adorais cette série. Donc en ce qui concerne le manga Rundigit, je vais juste te faire un petit détail. Il faut savoir, je pense que tu le sais peut-être, mais pour les nouveaux je préfère le repréciser. C'est qu'en étagère en fait je garde uniquement les mangas que j'ai surkiffé, que je compte relire ou que je trouve important de garder. Et même si j'ai surkiffé une série, il m'arrive de les revendre. Parce que je ne pense pas la relire, parce qu'elle ne m'apportera pas grand chose dans mes étagères, etc. Et là il faut savoir que j'ai eu un petit problème technique avec mon appareil photo et tout ça. Parce que ça n'avait pas bien enregistré tout simplement la première fois que je l'ai filmé, il y a deux semaines. Mais si je ne l'ai pas mis à vendre depuis, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de le garder. C'est un manga qui est vraiment génial, qui fait beaucoup réfléchir, qui fait beaucoup réfléchir aussi sur soi-même. Moi qui suis un petit peu l'opposé plus ou moins de ce personnage, mais pas vraiment. Mais quand même, ça m'a beaucoup aidé à réfléchir sur moi-même et à prendre conscience de certaines choses. Donc j'ai vraiment eu un giga coup de cœur pour cette heure. Donc je rappelle juste pour cette partie que là ici, je suis pour l'instant debout. Tant que tu verras, voilà, les mangas jaunes et ici les picas et que je serai debout. Donc ce n'est pas évident pour moi, parce que je n'ai rien en fait pour poser. Je n'ai pas encore de déplacer ou quoi pour faire une table, etc. Donc c'est un peu compliqué. Juste pour te montrer qu'en fait, l'arrière est fait tout le temps de la même façon. Tu vois, tu as une illustration et un bandeau. Et à l'avant, c'est fait aussi exactement de la même façon au niveau des illustrations. C'est-à-dire qu'on a, alors pas le titre partout pareil, mais on a toujours le décor tout autour avec les petits nuages, etc. La petite bordure en fait. Regarde là, là il y a une bordure. Attends, je vais essayer ici. Avec un petit nuage ici, je ne sais pas si on le verra, mais on l'a à chaque fois. Voilà, le tome... Alors, attends. Le tome 1. Et ça, j'adore les illustrations. À l'arrière, elles font vachement... Elles font plus égypte, parce qu'il y a souvent là les personnages avec les têtes. Enfin, je sais ce que c'est, mais ce que je... Voilà, pour de... C'est plus simple. Voilà, hop. À l'avant, on est plus concentré vraiment sur la reine et les membres autour. Et à l'arrière, on a plus, voilà, des trucs... Lui, j'ai adoré celui-là. D'ailleurs, les personnages, on le rencontre dans le volet. On continue donc avec le tome 5. Voilà. Ça a l'air de vouloir tenir. Là, on va tenter comme ça. Et je suis désolée si tu entends un bruit en fond. C'est possible. C'est mon père qui est en train de tondre. Je n'avais pas pensé qu'on l'entendrait plus facilement ici que... Et je ne savais pas non plus qu'il allait tondre... Parce qu'il y a par là, en fait, devant moi, c'est le jardin autour de la maison. Et après, on est intérêts sur le côté. Donc, du coup, je n'avais pas pensé qu'il allait tondre aussi sur le côté ce matin. En même temps, on est samedi, le jour où je filme. Mince, je ne sais pas montrer l'arrière. Oh, quelle nulle. Là, il y a un hippopotame. D'ailleurs, on rencontre réellement un hippopotame dans ce volume. Voilà. Je ne sais plus si je te montrais l'avant. Et le dernier volume. Alors, après, ce qui est du manga, qu'on enlève la jaquette, on a toujours le même rendu. Comme ça. Et quand on commence le manga, on a toujours les mêmes pages à l'accueil. C'est-à-dire une double page comme ça, souvent, il me semble. Et après, on a une sorte de page dans ce genre-là. Tout un petit truc. Et on a le sommaire qui est toujours fait comme ça. Une double page avec des... Ici. Et après, on commence directement le manga. Je ne vais pas te montrer parce qu'on était sur le dernier tome. Ce serait un petit peu du spoil. Voilà. Donc, en ce qui concerne les couvertures, etc., je les surkiffe. On a de très belles pages aussi entre chaque chapitre. Je voudrais essayer de t'en retrouver, mais je ne vais peut-être pas regarder quand même sur le dernier volume. Tu vois, on a... On ne peut pas gaffe, du coup, à cette page, mais... Voilà. Et donc, du coup, on a ça de super bien travaillé à chaque chapitre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable, je trouve, pour moi. Moi, pour moi, c'est vraiment important que les pages entre chaque chapitre soient très très bien travaillées, pas bâclées avec un petit dessin ou quoi. Et je les ai toutes trouvées magnifiques. Je ne crois pas en avoir peut-être une ou deux que je n'ai pas vraiment aimées, mais ça, après, c'est un avis personnel. Donc, voilà. Cette vidéo sur le manga Reine d'Egypte est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je pense que tu connais la chanson. On like, on commente ou on partage. On n'hésite pas à s'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas, du coup, d'activer la cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être informé en temps réel des sorties, etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. De précédentes vidéos qui l'hounent, la playlist qui l'hounent, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Bien entendu, ce sont les réseaux sociaux uniquement pour Ibi et Otaku. Si tu veux me rejoindre sur d'autres univers ou d'autres mondes, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos car tu as ça, ainsi que l'école promo pour pas mal de sites. Sur ce, à bientôt !